amoureux de l'élevage bienvenue dans cette nouvelle vidéo les fournies d'élevage leaders aujourd'hui nous sommes du côté de Dibombari sur le site d'un de nos partenaires qui a décidé d'investir ici donc ici il est sur pratiquement deux hectares voilà donc il a décidé de faire dans l'agriculture et l'élevage donc présentement nous sommes sur le site pour vérifier les travaux pour vérifier l'avancement des travaux vérifier les loges et pour l'installation des pipettes aussi avant la réception des sujets parce que lui il a proposé de passer la commande de quelques trucs chez nous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter un peu le site avec vous et on va vous présenter déjà la porcherie qu'il est en train de faire ici parce qu'il y a une porcherie de reproduction qui est déjà là bonsoir monsieur bonsoir comment allez-vous je vais très bien vous oui bien 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 nous voyons déjà ce que vous faites sur le site c'est déjà à féliciter déjà vous êtes ici sur pratiquement combien d'hectares deux hectares deux hectares vous les avez acquis il y a de cela combien d'années ça fait six mois moins d'un an moins d'un an donc tout ce que je vois là c'est moins d'un an moins d'un an wow 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 félicitations et ici les terrains sont comment les terrains sont titrés c'est non titrés là mais là je peux non titrer ou moi-même j'ai engagé titrer voilà ok ok oui généralement les non titrés il n'y a même pas trop de problèmes quand vous prenez le non titrés vous faites la mise en valeur déjà puisque c'est ça qui est plus important parce que généralement certaines personnes ils partent et ils prennent peut-être les trois hectares quatre hectares ils laissent ils ne font rien sur ça même maîtres par pain ou maîtres ne serait-ce que les bananiers plantains ou même une simple culture ils ne font pas et après ils se plaignent généralement aussi que le terrain a disparu c'est monté descendu vous avez quand vous prenez un terrain comme ça il faut mettre le terrain en valeur s'il faut titrer sinon si vous ne mettez pas ce terrain en valeur vous ne pouvez pas payer un titre foncé comme vous voyez j'ai presque mis tous les deux états en valeur donc ce qui fait que ça va me faciliter l'étude foncé par exemple vous avez à lancer la procédure oui pas encore mais je compte lancer la procédure pour aider aussi les autres parce que nous travaillons généralement avec plusieurs personnes de la diaspora par exemple ici dans la zone de bonbonneau puisque j'ai constaté que c'est une zone qui est beaucoup sollicité par les investisseurs par plusieurs personnes ici le mètre carré c'est comment peut-être l'hectare à se vend au mètre carré ou on peut venir comme ça on décide peut-être prendre travailler un hectare ou c'est déjà un mètre carré ici non ici comme ici j'ai pris globalement quoi donc pour dire le prix de en fait c'est chacun qui fixe ses prix son prix chaque vendeur chaque vendeur fixe son prix donc il n'y a pas un prix je prends un exemple j'ai trouvé un terrain titré on me laissait à six mille j'ai trouvé quelque part on me laissait à quatre mille d'autres endroits on laissait à 12 12 mille parce que si vous n'êtes pas vraiment loin de la route sans vous mentir votre terrain est vraiment très accessible parce que venant de la grande route il y a une route qui arrive directement sur le site maintenant pas le raccourci que nous avons pas le logement nous avons pris on arrive sur le site sans problème que ce soit un camion une moto un taxi sans problème vous êtes proche du marché ça veut dire que peu importe la production que vous allez faire ici que ce soit les baigners plantains, les pastèques ou les porcs ou les pastèques que vous êtes en train de vouloir faire ça sera vraiment très facile pour vous découler ça veut dire qu'aucun revendeur ne peut vous appeler que vous remangez il ne peut pas arriver là-bas parce que c'est monté c'est descendu donc j'ai un grand atout pour votre site ici et ce que j'apprécie aussi dans cette zone c'est que vous qu'on constate ensemble vraiment c'est vraiment plat oui c'est plat c'est plat il faut vraiment apprécier ça vous voyez que vous construis la porcée vous avez construit ça en remblage vous n'avez pas fait appel à un enjeu tout ça non 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 donc justement c'est ça quand je travaille avec les gens c'est des personnes justement j'ai les conseils que vous pensez qu'ils veulent acheter le terrain qu'ils prennent la peine de choisir vraiment un très bon site pour l'exploitation parce que vous voyez c'est des personnes qui veulent investir peut-être qu'ils achètent le terrain et c'est pas comme nous vous avez pris vos deux hectares ici parfois c'est des personnes qui s'achètent pour parfois l'hectare même à 2 millions peut-être 2 millions peut-être qu'ils prennent les deux hectares peut-être à 4 millions mais ils se retrouvent peut-être pour construire une petite porcherie peut-être 600 mètres carrés en train de dépenser peut-être 4 millions parce qu'il va falloir peut-être appeler l'engin le rené n'est pas bon il va falloir peut-être appeler l'engin qui vient facture la journée peut-être à 500 000 600 000 tout ça il travaille il travaille il vient vous voyez que c'est très compliqué donc ce qu'on va faire c'est que bon on va faire tout cela il va falloir qu'on visite un peu déjà ce que vous avez fait ici bon je vois là vous avez mis un premier bâtiment oui ça c'est pour la reproduction oui c'est pour la reproduction du port, la porcherie on fait du port quoi oui ok on va on va visiter ça vous avez préféré mettre les planches pour quoi ? c'était pour la sécurité la sécurité oui bon il est bien vrai que d'après mon expérience on m'a quand même dit que cette zone-ci lorsque vous investissez ici il faut mettre beaucoup beaucoup de sécurité parce que c'est une zone qui est déjà un peu replée déjà un peu solicité par plusieurs personnes ce qui fait que si vous investissez dans la zone si vous ne mettez pas l'accent sur celui-là c'est qu'on peut entrer non ? voilà voilà donc là nous avons euh 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 c'est combien de loges euh ? 14 14 loges voilà 14 loges voilà donc comme on a déjà dit ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les pipettes comme il y a déjà un forage sur le site donc on va mettre les pipettes comme on a dit étant donné que vous avez fait les petites loges c'est ce que je dis généralement à ces personnes qui veulent se lancer c'est que c'est mieux de faire les petites loges comme ça de ce que vous voulez faire dans la reproduction donc je préfère celui qui fait ces petites loges comme ça de de qui peuvent prendre facilement les trucs pour la reproduction que de faire des très grandes loges parce que quand vous faites des très grandes loges au niveau des mises bas vous aurez des difficultés maintenant parce qu'il va falloir que chaque truie soit dans sa loge autant là maintenant on a moins de on a presque 4 mètres carrés c'est largement suffisant pour une truie avec ses petits un autre jour donc si vous avez une bonne truie là plus facilement parce que les cages dans l'élevage moderne on travaille avec les les cages des mises bas où est-ce que les cages des mises bas sont autour 1 mètre 1 sur 1 1 sur 1 vers 5 et la puer reste à l'intérieur parfois pendant la gestation et la mise bas vous voyez que le blanc lui joue il joue plus il joue sur l'espace généralement c'est ça qui nous tue parce que généralement vous avez pas souvent dans cette porcherie des gars construisent les porcheries de reproduction les très grandes porcheries parfois vous voyez les loges de 20 mètres carrés 15 mètres carrés pour une truie vous voyez que c'est un gaspillage c'est largement suffisant pour être un gaspillage c'est mieux de faire des petites loges en reproduction pour les truies là vous gérez facilement vos truies parce que là maintenant vous allez commander combien de truies 6 vous allez commander 6 truies 6 de truies vous allez prendre quoi ? vous avez décidé quoi ? vous allez prendre les truies gestantes ou les truies prêtes à croiser ? non je vais prendre les truies gestantes les truies gestantes combien de mois ? vous optimisez plus que combien de mois ? en fait ça va dépendre de et des conseils que vous allez me donner oui bon étant donné que vous allez prendre les porcs nous nous sommes pas loin de vous donc nous sommes ici à Sousa vous avez dit que les truies vous pouvez prendre facilement ce qui doit être bénéfique pour vous parce que chez nous que ce soit les truies prêtes à croiser ou les truies croisées c'est le même prix donc comme ce sont les propres de race on les a 2 minutes sans le kilo ce qui fait que je vous conseille plutôt étant donné que la porcée est déjà prête de prendre les truies gestantes de 2 mois lorsque vous prenez les truies gestantes de 2 mois elles viennent chez vous elles font 1 mois elles mettent bas elles font 1 mois parfois 1 mois quelques semaines elles mettent bas lorsque elles mettent bas vous avez déjà vos porcelers on se comprend non ? et vos 6 truies déjà c'est suffisant pour vous loger parce que si vous prenez 10 directement après les mises bas vous serez déjà saturés bon vous avez dit que si vous prenez vos 6 truies c'est possible pour vous après 1 mois d'avoir déjà vos porcelers vous les sévrez vous les sévrez au bout de 45 jours lorsque vous les sévrez au bout de 45 jours vous avez autour 3 jours pour croiser encore les 6 truies les porcelers pour croiser encore les 6 truies oui c'est ça ? ah bon ? oui bien sûr vous êtes surpris parce que généralement c'est que c'est des personnes parce que lorsque on a déjà sévré la truie il faudra 3 jours 3 les 3 jours là il faut croiser il faut croiser parce qu'il y a une technique aussi qui permet à la truie de revenir en chaleur rapidement lorsque vous voulez déjà sévrer les porcelers vous coupez peut-être les porcelers donc quand vous retirez les porcelers d'une truie vous les mettez un peu seuls avant de revenir avec les porcelers peut-être que pendant 5 jours vous faites un peu ce système là ça commence déjà à stresser la truie et c'est le stress là généralement qui commence déjà à à faire venir les chaleurs les chaleurs chez les truies ok ce qui fait que quand vous coupez ces porcelers vous avez 3 jours 3-5 jours maximum pour croiser la truie et c'est que pendant l'alectement de la truie aussi pour que ce système marche sur vous il va falloir bien nourrir la truie et ces porcelers pendant l'alectement pour qu'elle ne perde pas en poids parce que... oui et pour le croisement j'espère que tu vas me trouver non pour le croisement pour le croisement généralement je vous conseille directement de prendre avec un mal donc quand vous prenez les 6 truies je prends avec un mal vous prenez avec un mal un mal qui sera un peu légèrement jeune le temps que les truies parce que si vous prenez un mal qui est déjà volumineux il va vite grossir chez vous vous voyez un peu donc ça veut dire que vous prenez un mal qui est un peu jeune le temps que les truies mettent bas le temps que vous servez les porcelers et il est déjà apté à croiser et elle semble un peu il y a ce qu'on appelle chez les animaux le 6 ratio vous voyez le 6 ratio chez le mal chez les porcs c'est un mal pour 10 femelles quoi ? oui un mal pour 10 femelles oui un mal pour 10 femelles un mal pour 10 femelles vous avez dit que pour aussi tuer là déjà le mal sera déjà sous-exploité vous voyez un peu c'est pour ça que j'ai dans ma dans mes business plan quand je travaille je me dirais généralement un mal pour 10 tuer c'est pour ça qu'on travaille mais c'est déjà les moyens ne permettent pas aussi de prendre un mal pour 10 tuer si vous voulez que les moyens ne vous permettent pas de prendre ça on va vous obliger à aller au-dessus de vos moyens déjà votre mal sera déjà sous-exploité vous voyez un peu parce que le mal il est prévu pour travailler sur 10 tuer c'est les animaux chez eux la polygamie est bien autorisé donc c'est pas même chez nous c'est autorisé donc chez eux un mal déjà est prévu pour 10 tuer c'est comme ça oui donc vous voyez que le système là c'est plus rentable ce qui fait que en moins d'un an et demi vous serez obligés déjà de voir comment vous allez construire une autre prochaine si effectivement je pense oui mais les prochaines loges que vous allez faire ça doit être les grandes loges si oui les loges maintenant pour un graissement voilà donc il ne faut plus faire les petites ça c'est pour un début pour voir déjà si ça donne voilà puis faire un pilote il y en a suffisamment de l'espace oui bon donc quoi je disais ici ce qu'il faut faire ici c'est que comme on n'avait pas mis le grillage c'est mieux d'adopter avec le même système ça veut dire que comme les porcs ne supportent pas la chaleur et que nous sommes dans une zone chaude vous allez décider de mettre le grillage ici pour espacer les planches donc vous ne fermez pas complètement comme celle là oui donc vous allez mettre une planche vous espacer vous mettez une autre planche vous espacer pour que les animaux plus un peu comme ça en dehors de fait la même chose comme ça oui ou à défaut vous mettez uniquement le grillage c'est ce que je peux vous conseiller là-bas donc pour le plombier lui il sait déjà comment il va faire son travail donc on a décidé que comme ça les petits loges et que ce sont les loges de reproduction parce que les loges de reproduction il faut toujours savoir que il doit avoir les pipettes pour les porcelain parce que le porcelain lui grandit vite quand il commence à consommer aussi l'aliment solide et rapidement ils ont deux types d'aliments les porcelain ont l'aliment liquide qui provient du lait de lait mais et l'aliment solide et généralement lorsqu'on met l'aliment de lait mais ils commencent à manger ils ont aussi les aliments donc généralement on leur donne on leur donne pour qu'ils plus grandissent rapidement ça veut dire que c'est bien qu'ils aient aussi les pipettes là-bas quand ils mangent ils peuvent aussi boire facilement ça veut dire que par loge on doit pouvoir deux pipettes une pipette à 30 et l'autre à 60 ou 70 donc pour les pétiers ça veut dire que dans les 14 loges on va faire de l'autre pipette et les porcs ne rongent pas les pipettes là ? non ce sont les pipettes solides non ce sont les pipettes en en inox en inox en inox ils ne rongent pas oui ils ne rongent pas au moins ce sont les fausses pipettes même les fausses c'est difficile que le porc que le porc mais il fait là où on peut trouver facilement non moi je vends les pipettes je ne sais pas si vous allez engager les travaux directement si si donc comme lui il est là ça veut dire que là lorsqu'on finit il va vous finir votre débit parce que c'est lui qui gène nos travaux c'est possible même déjà nous sommes aujourd'hui c'est le mardi c'est possible même d'ici la fin de la semaine qui commence non lui le thérapie d'avec les travaux ça veut dire que si vous fournir le débit aujourd'hui vous validez le débit aujourd'hui demain il peut commencer comme c'est 14h il a deux jours pour finir ça ok puisque j'ai demandé qu'il va travailler avec les tuyaux apparents donc ça veut dire que les tuyaux apparents vont passer de l'extérieur ce n'est que les arrivées qui vont arriver ah ok alors le porc ne mange pas ne boit pas les tuyaux ce n'est que des pipettes qu'on va boire ok ce n'est pas des tuyaux qui vont traverser donc ça veut dire qu'il va tu peux expliquer non tu vas je pèse au niveau de la pipette au niveau de l'arrivée et puis le tuyaux entre je connecte la pipette le tuyaux du sort ok et il va mettre et maintenant je remets le deux robinets ça ne mange pas deux robinets on ne va pas oublier déjà un robinet à l'entrée là et l'autre au fond là c'est lui qui travaille il prend son tueur tout simplement il va acheter un tueur d'arrosage même de 5 ans pour nettoyer il faut faire 2 morceaux de vincennes vincennes donc il va quitter là ça arrive au milieu et l'autre qui te prend ça ou il peut tout travailler avec le même tueur il peut travailler là-bas il déconnecte il pas à l'abri de travailler oui c'est mieux oui c'est mieux on va faire ça deux tuyaux quoi parce que deux personnes peuvent lancer une fois pour que ça arrive au milieu voilà ce que je disais c'est que pour les évacuations là il a déjà bien fait les évacuations mais le tuyau qu'il aurait du prendre là-bas devait être le tuyau de sang le tuyau de sang pour que ça saute facilement pour qu'on ne soit pas en train de dire que chaque fois il a envie de pousser voilà c'est ça mais déjà comme c'est déjà là on peut c'est le tuyau de 80 là-bas 63 le tuyau de 63 on peut faire avec pour un début pour un début puisqu'il n'y a pas aussi de charge il n'y aura pas de charge dans les loges puisque c'est prévu normalement pour chaque pour une truie par loge donc je pense que c'est bon vous pouvez nous présenter déjà ce que vous avez fait ici parce qu'on voit vous êtes encore à vos débuts j'ai vu oui comme vous voyez là oui on a commencé par le logement oui pour permettre que les ouvriers puissent rester sans souffrir quoi oui et après on a lancé les panneaux soleil comme vous voyez là oui ce qui fait que dans la nuit tout est éclairé ici il est éclairé ici et après on a lancé comme vous voyez oui les baignées plantées c'est sur c'est pratiquement sur plus d'un hectare plus d'un hectare oui et là ça déjà environ combien de mois ça fait 4 mois déjà non ? je pense 4 6 mois 6 mois ça fait 6 mois déjà et vous faites encore quelle autre culture ici ? comme vous avez vu les aléas oui il y a le pastèque qu'on est en train de le pastèque c'est un ami qui m'a recommandé qu'il faut qu'il fasse aussi dans les pastèques oui c'est rentable oui il est bien c'est vrai les pastèques sont vraiment très rentables puisque ce sont les cultures à court terme vous faites les pastèques 3 mois vous avez déjà rencontré voilà vous faites le chiffre d'affaires c'est un peu comme le poulet de chien donc mais je pense que c'est aussi très exigeant et les pastèques un peu comme la tomate c'est-à-dire quand vous faites là si vous négligiez un peu c'est une négligence comme tout est atteint oui même les tomates nous avons lancé les tomates vous avez lancé la banane cochon la banane cochon oui il y a la banane il y a les ananas il y a les ananas il y a les maniots bon il y a les macabos et les zignons qu'on va lancer donc vous vous êtes vraiment engagé dans le secteur oui il y a beaucoup de courage et prestations oui on va revenir ici qu'on va lancer les ponts chaque fois qu'on sera encore là on va monter aussi les résultats déjà que vous obtenez ici aux autres personnes parce que c'est déjà beaucoup à encourager si vous êtes nouveau sur cette page n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification qui affichera parce qu'ensemble nous allons construire ce beau monde élevage leader jusqu'à une passion une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique ciao